Il l'avait choisi pour couler des jours heureux, mais la résidence de Standing, située en centre-ville de Blois, a subitement fermé ses portes sans explication. Résultat, du jour au lendemain, 11 personnes âgées ont dû trouver un nouveau logement. Un mois après, certains sont encore sur place, épaulés par d'anciens salariés qui refusent de les abandonner. Paul Boyer. Tous les sacs sont là, vous voyez, avec toutes mes affaires, un petit peu de vaisselle, mes affaires, mes habits. Cette résidente de la maison pour seigneur, l'amiral de Colligny à Blois, va bientôt devoir partir. Le 11 mai dernier, la résidence est placée sous liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Une malheureuse surprise pour les 11 personnes âgées qui habitent le lieu. On vous dit que vous n'avez plus de 10 jours à vivre ici, qu'on ne vous laisse rien, qu'on ne vous dit rien. Qu'on juste, ben voilà, il faut plier vos bagages, puis partez, quoi. C'est très dur. Depuis une semaine, c'est le branle-bas de combat pour trouver des solutions d'urgence pour chaque résident. La brutalité de la décision a pris tout le monde de court. Pour Marc Thoreau, résident de 94 ans arrivé ici en 2017, c'est la douche froide. Je n'ai jamais été au courant, ni d'une façon verbale, ni par écrit, aucun document. Je l'ai su simplement car le personnel, Stéphane ou Fanny, m'ont dit, vendredi, on est licencié, vous n'avez plus rien. La société Vitae, gestionnaire du site, a licencié les 4 salariés, dont la directrice par courrier recommandée. Afin de ne pas laisser les personnes âgées mourir de faim, 2 auxiliaires de vie ont fait le choix de rester. On a dit, on reste là, on reste là, même si on n'est pas au pays, on s'en fout, c'est pas le problème, ça. C'est le problème, c'est qu'on ne jette pas des anciens à la rue comme ça, il y en a qui ont pas de famille. C'est également par dévouement que Fanny Capès a décidé de continuer, le temps de trouver une solution pour chaque résident. On était comme une petite famille et eux, ils s'entendaient tous bien et d'aller voir se dire au revoir entre eux, ça me fait mal au cœur. Mandaté par le tribunal de commerce, le cabinet d'études situé à Lyon a refusé de nous répondre. Pour l'heure, 6 résidents ont déjà été relogés, notamment à l'EHPAD des écureuils de Blois. Des solutions sont en cours pour les autres, sans aucune garantie pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !